Je m'appelle Philippe Pizarre, je suis IAIPR d'Histoire-Géographie dans l'Académie de Montpellier depuis une quinzaine d'années. Clairement, les missions d'évaluation et d'animation au sens large des équipes enseignantes sont pour moi les missions premières. Après, les autres dépendent aussi beaucoup des contextes nationaux et des contextes académiques. La mise en place de la réforme du collège, la préparation de l'année dernière, la mise en place cette année, sont évidemment cette année à un moment très chronophage. Mais bon, on sent bien aussi qu'en fonction des circonstances, telle ou telle mission peut prendre de l'importance par rapport à une autre. Alors, les principales difficultés, c'est justement la variété de ces missions, qui fait qu'elles peuvent être parfois des missions très très ponctuelles, des missions beaucoup plus générales, sur des échelles de temps très très variables. Et la difficulté, c'est de donner de la cohérence et de donner du sens à tout ça. On a vite fait de s'éparpiller dans des missions qui sont très très diverses, que l'on peut assurer 3-4 missions très différentes ou des volets de cette mission dans la même journée. Il faut que tout ça ait un sens, tout ça ait de la cohérence. Et c'est une difficulté, quand on est beaucoup sollicité, d'avoir le recul nécessaire pour donner de la cohérence à tout ça. Je crois que l'autre difficulté, et c'est un peu paradoxal, nous qui insistons beaucoup dans les établissements pour que les professeurs travaillent en équipe, c'est de travailler en équipe de corps d'inspection, de travailler aussi en équipe avec les chefs d'établissement. Mais pour ce qui est spécifiquement de la problématique des corps d'inspection, c'est comment travailler en équipe avec des inspecteurs qui sont éclatés aux quatre coins de l'académie toute la journée, dans des établissements scolaires, comment mettre en cohérence nos discours, comment confronter ce que l'on voit sur le terrain pour justement faire évoluer aussi notre réflexion, notre pensée. Ça, c'est une vraie difficulté qui n'est pas facile à résoudre. Alors, je l'analyse de deux manières. La première, c'est que le rapport décrit une vraie situation difficile, et une vraie situation difficile en matière notamment de délimitation de la vie professionnelle et de la vie privée. À partir du moment où inspecteur, on a une partie importante de son travail qu'on effectue chez soi, le travail d'écriture de rapports, de lecture de messages, de lecture des pièces jointes qui sont associées au message, c'est un temps qu'on peut très facilement exercer dans ce qui relève plutôt de la vie privée et être confronté à un puissant fond de travail. Là, il y a une vraie difficulté. Je dirais qu'après, l'autre problème de cette situation de burn-out, c'est justement d'avoir suffisamment de distance par rapport à son métier et par rapport à ce que l'on fait dans son métier pour être capable de hiérarchiser et puis, in fine, d'opérer des choix. Parce que les sollicitations et les charges sont tellement nombreuses qu'arriver à un moment, il faut faire des choix. Et ça aussi, c'est une vraie difficulté. On peut très, très facilement s'isoler. On peut très facilement s'isoler, circuler d'établissement en établissement, tout seul. Voilà, ça, c'est un vrai risque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada